Bienvenue à l'Informel, tout le monde, en confinement encore une fois. Merci d'être avec nous autres. C'est toujours apprécié de savoir que vous nous écoutez semaine après semaine. Un autre gros show aujourd'hui. On a plusieurs sujets d'actualité et deux invités fort intéressants, comme à l'habitude. On a Mélissa Bergeron de la SADC, qu'on va parler évidemment d'un domaine d'entrepreneuriat, comment est-ce que ça se passe. Et aussi, on va parler avec Chantal Courchêne de la maison de la famille qui sont très impliquées dernièrement. Mais avant d'aller rencontrer nos invités, c'est sûr, on va parler comme à l'habitude avec Sylvain Caron, de l'actualité dans la région. Sylvain, ça va bien? Oui, ça va bien. Et puis, gros sujet aujourd'hui. On a beaucoup de sujets, dont l'ouverture du tourisme de lundi, grosse annonce hier. Donc, on a la CSCV qui a fermé ses écoles cette semaine à cause de la chaleur, le Café des artistes qui s'implique, le Club Richelieu qui donne de l'argent à l'ami de l'entraide. On a aussi, par rapport à la canicule, l'ouverture des Jeux d'eau à Gatineau. L'inscription aussi au camp de jour, ça va avoir lieu. L'ouverture partielle de l'Ancala Rose, aussi une petite fermeture au niveau de la piste cyclable. Pour ceux qui sont habitués, on faisait souvent un bilan de ce qui se passait avec la COVID à chaque émission. Mais comme on le fait le vendredi et on enregistre le jeudi, il y avait trop de différences quand on est arrivé en fin de semaine. Donc, on va regarder ça pour les mardis parce que les chiffres vont être plus à l'heure. Donc, l'ouverture des terrains de camping et du tourisme en général. On a parlé, bon, en majorité du terrain de camping parce que c'est ce que les gens attendaient. Et puis, même au dire de la ministre Proulx qui a fait l'annonce mercredi, eh bien, elle ne s'attendait pas à avoir autant de demandes par rapport au camping. Est-ce que les Québécois y tenaient autant? Eh bien, oui, les Québécois y tiennent autant au camping. Donc, on va avoir le droit d'ouvrir les terrains le 1er juin, donc ce qui est du lundi. Et donc, pour ce qui est des campings, il y a aussi les parcs, la CEPAC, les marinas, la location de chalets, les pourvoiries et aussi les ZEC. Mais c'est sûr qu'il y a des restrictions, on s'y attendait. Donc, pour ce qui est de partout, on parle de la location, autant du camping, des pourvoiries, des ZEC qui doivent se faire aux résidents de la même adresse. On s'en entendait aussi. Et si on veut aller à l'extérieur, comme par exemple sur les terrains de camping, eh bien, on a droit à trois cellules familiales, à 10 personnes maximum, un peu comme c'est dans les régions et puis dans les villes. Et donc, si on demande deux mètres de distance, les mêmes règles comme d'habitude entre les cellules familiales. Là, ce qui va toucher au camping, eh bien, les blocs sanitaires vont être réservés à ceux qui n'en ont pas. Donc, par exemple, les tentes. Donc, il n'y aura pas non plus de piscine pour l'instant, piscine de public. Il n'y aura pas de jeu d'eau pour les enfants, les activités non plus. Ça va être quand même au minimum. Donc, il y a certains campings qui sont directement sur des lacs et on sait que la nage en eau libre est autorisée. Donc, ceux qui ont accès à un lac vont pouvoir accueillir des visiteurs et même accueillir des visiteurs seulement pour la plage. On peut payer un certain petit montant pour avoir accès à la plage et ça va être autorisé. Et donc, pour la location de chalet, ça, ça va être quelque chose de spécial parce qu'on a 24 heures d'attente entre deux locations. Quand il y a une condition qui est atteinte, c'est que si on loue à quatre personnes au moins, eh bien, on n'a pas de 24 heures d'attente entre deux locations. Mais si on loue à un chalet qui est plus grand pour cinq et plus, eh bien là, il y aura 24 heures entre deux locations pour, à ce que disait Dr Mancé, prendre le temps de nettoyer des chalets qui sont généralement plus grands quand on a besoin d'avoir cinq, six, sept, huit, dix personnes. Et évidemment, ça va être loué à une seule personne, pas une seule personne, mais une seule cellule familiale. Donc, on se demandait si les familles, les plus grandes familles pouvaient y aller. Et oui, effectivement, si une famille de six peut y aller, mais ça va quand même prendre 24 heures. Est-ce qu'il va y avoir des frais de plus pour cette fameuse journée perdue? On ne le sait pas encore. On va voir, il va certainement y avoir des cas cet été, là, sans ça arriver. Et donc, quand même le 1er juin, c'est une grosse date. On va s'en souvenir du 1er juin au Québec, le 1er juin 2020, parce qu'on ouvre le tourisme, qu'on en a parlé, les centres d'achats, les salons de coiffure, les soins personnels. Et aussi, on a ici dans l'Outaouais, la STO qui reprend du service. Donc, grosse date, grosse ouverture à prévoir. C'est fun de voir que les activités reprennent, mais comme tu dis, il va sûrement y avoir des cours rattachés dans les différents commerces. C'est quasiment inévitable. Ça va être intéressant de suivre ça. La CSCV qui ferme ses écoles à cause de la chaleur, mais pas juste la chaleur. Non, c'est que d'habitude, quand on avait de la chaleur, on mettait des ventilateurs. Mais là, avec la COVID, on dit que les ventilateurs peuvent transporter les gouttelettes, donc le virus. Donc, on a décidé de fermer les écoles quand on ressent 38. Avec l'Umidex, bien sûr. Donc, j'imagine que la 38, c'est quand même assez insupportable dans des classes sans ventilateur. Je comprends. Il y a un rété, je peux te confirmer que oui. Au troisième étage d'une école, quand il fait 38, c'est chaud. Effectivement. Puis, c'est drôle, je me permets un commentaire parce que je me dis, la 38, ventilateur, pas ventilateur. Pour les enseignants, les élèves, c'est un environnement qui n'est pas nécessairement propice, je trouve, à avoir un bon atmosphère en classe. Peut-être que ce serait à voir. Surtout quand on porte un masque aussi pour les enseignants. Oui, dans ce contexte-ci, c'est ça, c'est encore pire. Puis, il y a le Café des artistes qui a fait une activité assez spéciale. Oui, bien, avec l'aide des bénévoles, eh bien, ils ont conçu 2000 portions de fritata. Donc, c'est une omelette, finalement, une omelette en dimanché, comme on peut dire, de type italienne. Et donc, c'est en réponse à un défi lancé par la tablée des chefs qui demandait au moins 2000 portions. Et c'est là le gros défi, 2000 portions. Je ne sais pas si tu sais si on met, grosso modo, si on a deux oeufs par portion. Donc, on a quand même 4000 oeufs et peut-être plus. Donc, avoir, ça, c'est un gros défi. Mais c'était le minimum requis pour participer. Donc, si on veut participer à ça, il fallait absolument avoir 2000 portions. Et je dois dire que 2000 portions à préparer, c'est quelque chose aussi, pas nécessairement au niveau des ingrédients, mais au niveau des gens de le faire. C'est faux les faire, ces 2000 plats-là. C'est quelque chose. Puis, ça a été distribué dans les banques alimentaires de la région. Donc, c'est une belle implication de la part du Café des artistes. Puis, le Club Richelieu qui a été généreux encore une fois. Oui, bien, c'est au total trois, donc, qui totalisent 1500 $ à la mise de l'entraide. Ça a été officielisé cette semaine. On a reçu un communiqué là-dessus. Ça a été quand même une belle implication de la part du Club Richelieu qui aide à la mise de l'entraide. Puis, on sait que 1500 $, ça va être plus que ça en termes de denrées. On parle de 1 pour 5 même. Donc, on pourrait atteindre facilement 6000 $ en termes de valeur de denrées remis aux gens. Quand même une très belle implication. Puis, on souligne, la mise de l'entraide a reçu beaucoup de dons. Mais, on remercie la population aussi qui a été très, très généreuse envers cet organisme-là, qui est non plus essentiel que ces temps-ci. C'est vraiment quelque chose dont les gens sont très, très dépendants présentement avec la crise. Il y en a encore, même si les gens sont retournés travailler. Il y en a beaucoup qui sont encore incertains sur leur avenir professionnel. Donc, on remercie la mise de l'entraide de s'impliquer comme ça. Bonne nouvelle dans les temps qu'on vit présentement avec la canicule, la chaleur. Les jeux d'eau vont être réouverts? Oui. Bien, c'est une demande qui a été faite par Gatineau mercredi à la Santé publique. Parce que, bon, ordinairement, on aurait peut-être pris la décision nous-mêmes. Mais là, il faut évidemment passer par la Santé publique. La Santé publique a dit oui. Bon, il y a certaines régions aussi qui ont fait les demandes, dont Montréal aussi. Parce qu'on le sait, à Montréal, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre de s'acheter un climatiseur. Mais bon, la Santé publique a dit oui. Mais avec des restrictions, évidemment, tout ce qui est bouton poussoir pour activer les jeux d'eau, il faut que ça soit nettoyé à plus grande échelle. On s'entend plusieurs fois par jour. Il faut avoir des employés. Et puis, non, on ne sait pas si on va les refermer après. Parce que là, on annonce une fin de semaine qui est quand même plus froide. On annonce autour de 20 degrés Celsius. Et on ne sait pas si la Santé publique va autoriser à les garder ouverts ou si on va demander de les fermer. C'était juste pour cette période-ci. On va voir avec ce que la Santé publique va nous dire puis ce que la ville de Gatineau va prendre comme décision. C'est particulier parce que là, dans les écoles, on a un personnel enseignant qui va s'assurer que les élèves gardent leur distance comme ils doivent le faire. Mais là, dans un endroit public comme ça, avec des jeux d'eau, on s'en remet juste, j'imagine, aux bons citoyens. Il va y avoir quand même de la surveillance. J'imagine qu'on va mettre des gens là pour surveiller, à savoir s'ils peuvent faire le nettoyage et la surveillance, peut-être. On va voir ce que ça va avoir donné. Mais c'est sûr que c'est un test présentement pour la distanciation sociale, évidemment. Des inscriptions pour les camps de jour à Gatineau. Oui, bien, à Gatineau, on l'a séparé en trois jours, donc le premier 2 et 3 juin. Pour ce qui est de Buckingham, Masson-Angers et Hall, c'est le 2 juin à 18 h. Ça va se dérouler en ligne avec le principe de premier arrivé, premier servi, comme à l'habitude. Pour avoir le droit d'inscrire, il faut avoir une carte accès Gatineau valide ou un code d'inscription. Cette année, il y a encore une fois certaines restrictions. C'est qu'il y a six semaines de service au lieu de sept. C'est qu'on se doit de former les employés. On se doit de préparer les lieux pour que ça soit sécuritaire selon les normes du gouvernement. Donc, on a besoin d'une semaine de plus pour le préparer. Et donc, on va commencer ça le 6 juillet. Pour ce qui est des coûts, c'est 45 $ par semaine par enfant sans le service de garde, ce qui donne pour l'été un 270 $ ou 100 $ par semaine par enfant avec le service de garde, ce qui donne un total pour l'été de 600 $. Autre fait aussi cette année, il n'y aura pas de groupe pour les 3 et 4 ans. On sait qu'on a moins de places disponibles et on a plus de gens à engager. Donc, on a décidé de couper le groupe des 3-4 ans cette année. En plus de ça, tous les détails et les formulaires à remplir vont être sur le gatineau.ca. baroblique, camp de jour, camp au pluriel. Tout ça en un seul mot. Si vous voulez en savoir davantage aussi, on a eu la chance d'en parler avec Martin Lajeunesse à l'émission précédente. C'était intéressant ce qu'il y avait à nous expliquer sur le sujet. Oui. Une autre bonne nouvelle, je trouve, pour le secteur, c'est la réouverture de l'encadarose, mais le marché à l'extérieur, si je comprends. Oui, bien, c'est sûr qu'avec les restrictions du gouvernement, on n'a pas le droit d'avoir des gens à l'intérieur qui vont s'agglutiner, puis on ne veut pas non plus. Donc, on a dit à l'encadar qu'on allait continuer, mais à l'extérieur seulement. C'est sûr qu'on aurait peut-être pu ouvrir. Bon, on a des grands magasins qui sont ouverts, mais pour ce qui est des règles de distanciation sociale, c'est un petit peu plus facile à l'extérieur, par contre. Donc, on va pouvoir retrouver les marchands habituels. Et puis, ça va être une belle journée. On n'annonce quand même pas très chaud samedi. Donc, ça va être une belle journée quand même. 20 degrés, sous le soleil, nuage. Ça va être très bien pour ceux qui veulent retrouver leurs marchands favoris. Et puis, en même temps, sortir aussi, aller prendre un peu l'air, tout en respectant, évidemment, la distanciation sociale. Puis, on a assuré qu'il y allait avoir vraiment des mesures qui a été mises en place du côté de l'encadre La Rose pour déterminer vraiment les bonnes mesures à avoir. J'imagine qu'on va maintenir un certain nombre de personnes en même temps. Ça, ça peut fort bien. Puis, si je m'abuse, on va pouvoir en jaser davantage avec Steve La Rose la semaine prochaine. Oui, on le reçoit, Steve La Rose, mardi prochain. On a déjà une entrevue prévue avec lui. On va pouvoir jaser de ça aussi, puis aussi de son côté un peu plus média. Donc, avec les médias sociaux présentement, ça va risquer d'être très, très, très populaire, ces services dans les prochaines semaines, mois et même années, je dirais. Oui, puis c'est une expérience en affaires et tout ça avec le web. Ça va être intéressant. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va probablement parler avec Mélissa tantôt aussi, notre prochain invité. Dernière nouvelle, la fermeture des pistes cyclables le long de la 148. L'avenue de Buckingham, en fait. Non, c'est l'avenue de Buckingham. Donc, c'est du chemin Lépine à aller jusqu'à la sortie d'autoroute 50. On ferme cette section-là pour faire des travaux. Donc, ça va être fermé. C'est déjà fermé le jeudi, jeudi hier, vendredi aujourd'hui, de 7h à 17h. Ensuite de ça, on va fermer toute la semaine prochaine pour ce qui est de la piste cyclable dans ce secteur-là, de 7h à 17h du lundi au vendredi. C'est sûr que ça occasionne peut-être certains détours pour ceux qui veulent faire du cyclisme. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui passe par ce coin-là, mais on a des travaux et on voulait assurer la sécurité des gens, vraiment, pour que ça soit optimal et que les machines peuvent travailler. Bien, c'est sûr qu'on ne veut pas avoir de monde dans le coin. Excellent. Bien, écoute, on va maintenant parler avec Mélissa Bergeron de la SADC, avec qui on va pouvoir discuter de tout le domaine entrepreneurial, comment est-ce que ça se passe depuis le début du confinement et qu'est-ce que ça va devenir aussi plus tard. Donc, on parle avec Mélissa Bergeron de la SADC. Mélissa, bienvenue à l'émission. Merci de prendre un peu de temps pour nous jaser aujourd'hui. C'est bien apprécié. Merci, c'est un plaisir. Quand on s'est vus la dernière fois, c'est drôle parce que je pense que c'était peut-être la dernière entrevue qu'on a fait sur place avant le confinement ou sinon c'était une des dernières. Puis je trouvais ça intéressante la discussion qu'on avait eue parce que tu disais que c'était une opportunité pour les gens d'affaires d'innover puis de trouver des solutions. Là, après tout le temps qui a passé, est-ce que tu as pu observer ça, qu'on a su innover dans la communauté d'affaires? Bien oui, effectivement. Effectivement, je pense que la crise ne nous donne pas le choix. Ça change beaucoup, beaucoup dans notre vie au volet humain, mais beaucoup aussi au niveau des affaires. Ça change beaucoup les choses. Puis je l'ai vu. Puis tu sais, on est tous des gens différents. Ça fait qu'on réagit tous différemment. Bien, c'est la même chose pour les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui ont gelé, qui ont dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Puis qui ont plutôt resté statiques. Puis il y en a d'autres qui, ça les a propulsés, vraiment, dans l'action puis dans l'innovation. Je te dirais qu'avec le sondage qu'on a fait, j'ai à peu près 17 % des gens que, pour eux, ils n'ont pas eu d'impact de la COVID sur le territoire de Papineau puis de la Lièvre. Donc, tu sais, il y a des gens que ça a continué à rouler. Ça dépend quel type d'entreprise qui est touchée. D'autres types, là, que j'ai 16 % qui vont avoir de la difficulté à survivre. Donc, tu sais, on peut voir, là, que la crise va faire mal. Comme on voit les décès, tu sais, autant au niveau humain, mais autant au niveau des affaires, il y a des gens qui ne passeront pas à travers, que ça va être un très gros défi pour eux, qui vont devoir peut-être penser à autre chose. Puis, tu sais, j'en ai, là, 16 % qui, ça leur a permis d'exploiter des nouvelles opportunités. Donc, tu sais, c'est tous des petits pourcentages, des petites portions de la situation globale. Mais effectivement, on n'a pas le choix. C'est comme si on avait fait un grand pas, là. C'est comme si on avait pris deux ans d'avance, là, sur ce qu'on aurait dû faire normalement, dans un contexte normal. Là, les gens, ça les a poussés vraiment à s'arrêter. Physiquement, on n'a pas eu le choix, on s'est arrêtés. Il y en a qui ont gelé, il y en a qui ont foncé. Mais il faut revoir nos façons de faire, nos modèles d'affaires, parce qu'on ne pourra plus accueillir nos clients de la même façon. On ne pourra plus accueillir nos employés aussi de la même façon. Puis, je le sais que, tu sais, la crainte ou la peur va peut-être s'atténuer dans les prochaines années, mais il y a des choses qui vont rester. Puis, tout ce qui est à trait à la santé, la sécurité des employés, je pense que les entreprises vont devoir vraiment s'adapter à ça, ou en tout cas s'ouvrir, à mettre en place, à avoir une conscience au niveau de la santé, sécurité, puis des clients aussi. Donc, oui, il y a eu beaucoup de chemin de fait. C'est sûr que là, le déconfinement est en route. La construction est repartie. Puis, il reste encore des strates de secteur d'activité qui sont encore confinées, ou en tout cas, sont encore fermées. C'est les gens qui vont être le plus touchés, les restaurants, l'industrie touristique. Fait que là, nous, avec les partenaires, on regarde vraiment à soutenir ces gens-là puis voir comment on peut les aider à s'adapter puis à développer peut-être des nouvelles stratégies pour accueillir le client ou attirer le client. Tout ça en ayant en tête la sécurité et les mesures qui sont imposées par le gouvernement. Et de ceux qui ont, bon, on en a parlé, il y en a qui ont gelé, il y en a qui ont foncé. Est-ce qu'on peut voir une tendance? Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que les plus jeunes ont eu tendance à foncer et les plus vieux ont eu tendance à dire, oh, on va rester sur nos gardes? Non, moi, je n'ai pas perçu. J'aurais pu penser, oui, tu as raison, mais non, j'ai des jeunes qui ont gelé puis j'ai des vieux qui ont foncé. Pas des vieux, mais des personnes plus d'expérience. Fait que je te dirais, ça dépend vraiment du tempérament, la personne, à trouver des idées nouvelles de faire autrement. Moi, là, c'est ma phrase clé, là, comment on peut faire autrement, comment on peut utiliser nos équipements, comme j'ai une salle à manger ou j'ai une cuisine, je suis fermée. Comment je peux optimiser cet espace-là? Comment je peux m'en servir pour la rendre, pour vraiment produire quelque chose puis rendre disponible un produit à ma clientèle? Fait qu'il y a beaucoup de pensées de développement durable là-dedans. Nous, on embauche quelqu'un, justement. Ça fait des années qu'on en fait du développement durable, mais là, avec ce qui arrive, c'est de penser vraiment comment je peux faire autrement avec les ressources que j'ai. Fait que non, pour répondre à ta question, c'est de toute génération. Il y en a qui ont rebondi de tous les âges puis il y en a qui ont gelé. Puis il y a aussi des jeunes qui... Ça dépend des personnalités, je pense. C'est eux qui vont... Comment dire? Ceux qui ont gelé, est-ce que c'est les mêmes qui disent on ne survivra pas? Oui, puis c'est ce qu'on essaie de les accompagner là-dedans. On l'essaie de voir... Parce qu'il y a toujours... Dans l'accompagnement qu'on offre, on essaie de voir une deuxième vague de confinement. On essaie de se mettre... Parce qu'il y a encore beaucoup de brouillard. On ne sait pas qu'est-ce qu'on s'attend dans deux mois puis dans l'année prochaine, l'automne. Fait qu'on essaie de simuler avec eux une deuxième vague de confinement pour pas qu'ils s'arrêtent juste à ce qu'ils viennent de vivre, mais peut-être planifier un plan de continuité. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on regarde avec eux. Que ce soit une pandémie ou que ce soit une inondation, une explosion, tout ça, je pense que les entreprises doivent prendre le temps de réfléchir. Fait que les gens, oui, ceux qui ont figé ont plus de risques d'être malheureusement obligés de fermer leurs portes parce qu'on ne peut pas continuer dans le même modèle qu'ils étaient avant. C'est sûr. Il faut penser autrement. Est-ce que vous avez, dans vos statistiques, est-ce qu'on peut voir quel domaine semble mieux réussir que d'autres? C'est sûr qu'il y en a qui ont été plus touchés que d'autres. La restauration, je le disais tantôt, puis les cabanes à sucre aussi, ça, c'est les gens qu'on a aidés le plus. Ceux qui sont saisonniers, que c'est une période précise où c'est là qu'ils font leur chiffre d'affaires, les pourvoiries, le secteur touristique. Fait que là, on essaie de les amener à diversifier leurs sources de revenus, diversifier leur clientèle, puis de voir, dans une année, à étendre leurs activités économiques, à diminuer leur dépendance envers une saison ou envers un type de client. Donc, vraiment, la clé, c'est de voir comment je peux optimiser ce que j'ai comme actif dans mon entreprise, c'est quoi ma valeur ajoutée, comment je peux en faire profiter tout au long de l'année. Fait que oui, il y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés, puis d'autres qui explosent. Au niveau de l'agriculture, on a vraiment beaucoup d'augmentation des chiffres d'affaires parce que les gens sont plus sensibilisés, on le sait, puis les fournisseurs aussi, on s'en rend compte, mais les fournisseurs qui allaient chercher à l'international, bien, ils ne peuvent plus nécessairement être approvisionnés. Fait que au niveau de l'approvisionnement local, les gens, on a vu une augmentation. Fait que ça varie des secteurs d'activité, beaucoup, pas juste par rapport à la personne qu'on parlait tantôt, mais au contexte actuel. Alors, tu parles d'agriculture, parce que nous autres, chez nous, on a un gros jardin, puis il y a plein de monde qui écrivait à ma conjointe parce qu'ils m'en ont des conseils, puis aussi d'aller chercher des semences, ça devenait difficile. Des fois, il y a des places où il y en manquait de choses, tellement c'était en demande. C'est sûr qu'on a acheté une étude, nous autres, sur les habitudes de consommation qui ont changé, mais quelles sont celles qui vont rester? Là, les gens sont plus à la maison, sont plus cocooning. Fait que tout ce qui a trait aux loisirs, chez eux, justement au jardinage, les pépinières sont en feu, les gens ont le temps de prendre soin de leur parterre, leur jardin, les commandes en ligne, acheter les vêtements d'été. Moi, j'ai passé tout droit, j'ai pas eu le temps, mais les commerces qui donnaient accès à leurs produits via du commerce en ligne, bien, ça a explosé aussi. Les restaurants qui faisaient de la livraison. Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont tenté, qui ont essayé pour la première fois de consommer à distance. L'épicerie en ligne, tu sais, il y en a beaucoup qui ont essayé puis qui ont aimé puis qui vont garder cette nouvelle habitude-là. Donc, il y a 47 comportements qui ont été observés, qui vont rester. Puis, on va présenter un webinaire de ce spécialiste-là qui va vraiment donner une idée aux entrepreneurs sur quoi peut-être miser dans les prochaines années par rapport aux habitudes du consommateur qui ont été modifiées puis qui vont rester dans le temps. On l'a vu dans les débuts, donc, d'Internet, quand le panier bleu est arrivé, moi, j'avais fait un petit article là-dessus parce qu'on se rendait compte qu'il y avait à peu près 50 % des entreprises qui n'avaient pas de système en ligne. Est-ce que ça a augmenté? Parce que, bon, on en parlait des comportements. J'étais quelqu'un qui n'achetait jamais en ligne. Mais là, bon, j'ai été obligé de le faire parce qu'il n'y avait pas de stock dans les magasins de ce que je voulais. Et puis, j'ai pas haï ça. Donc, de se faire livrer des choses chez nous, on économise du temps malgré que parfois, la livraison prend du temps beaucoup. mais est-ce que les compagnies ont été aussi un peu réfractaires? Parce que là, on s'entend que quelqu'un qui n'a jamais eu de système en ligne se demande comment faire. Est-ce qu'il y a des moyens que vous pouvez vous aider à ce que les gens se mettent en ligne qui tiennent vraiment avec un magasin en ligne? Oui. Nous autres, on accompagne depuis, je te dirais, une dizaine d'années les entreprises à prendre le virage numérique. Tu sais, un virage numérique, ça peut prendre différentes formes. Ce n'est pas juste du commerce en ligne. Ça fait longtemps qu'on travaille, qu'on se sensibilise, qu'on essaie d'allumer des bougies d'allumage chez nos entrepreneurs. Ce n'était pas facile. Tu sais, il y en a qui sont allumés tout de suite, bang, ils se font faire un site et ils testent son welling. Mais, c'est quand même, ce n'était pas facile dans les dernières années. Là, les gens qu'on essayait de convaincre il y a deux ans, là, ils ont appelé. Là, ils ont dit, ça me prend ça. Tu m'en as parlé il y a deux ans, mais là, c'est essentiel à ma survie. Là, on a comme, comme je dis, en entrée de jeu, on a comme pris deux ans d'avance. Là, les gens, ils veulent. Il y a aussi des gens qui, puis c'est un domaine pas évident. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ça puis qui est à l'aise avec la technologie. C'est pour ça que nous, notre rôle comme SADC, c'est vraiment de leur donner le goût, de les former. Puis ça commence par des petits pas. On n'est pas obligé se payer le gros site tout de suite à 20 000. Ça, c'est dangereux de planter comme il faut puis d'investir pour rien. Nous, ce qu'on dit, c'est que dès nous rencontrer, on a Alexandre ici, on va regarder le modèle d'affaires que vous avez actuellement puis on va regarder quels sont les premiers petits pas que vous pouvez faire pour vous faire la main. Puis, tu sais, ça peut être très simple comme vendre des certificats cadeaux. On peut commencer comme ça. On n'est pas obligé de livrer de la nourriture tout de suite ou de livrer des produits. On peut commencer par vendre des certificats cadeaux, apprendre à gérer les commandes de certificats cadeaux. Après ça, on peut peut-être prendre les réservations en ligne. Tu sais, c'est pas compliqué puis avec un... Puis ça optimise aussi la gestion de l'entreprise, les technologies. Fait que faire des petits pas comme ça où ça donne le goût puis dans le fond, notre objectif, c'est pas de les rendre des spécialistes du commerce électronique. C'est de leur donner le goût, de leur donner quelques outils, de leur parler de ce langage-là. Puis après ça, il y a des spécialistes sur notre territoire, il y a des firmes qui vont pouvoir développer des systèmes extraordinaires, des images extraordinaires de marques parce que ça prend un positionnement aussi quand tu t'en vas en ligne. C'est comme une jungle, il y en a du monde sur le web qui vendent la même affaire que toi à travers le monde. Fait qu'il faut que tu trouves ta niche, il faut que tu amalgames des stratégies aussi marketing qui vont te permettre d'aller rejoindre. Si toi, ta clientèle est locale, bien, tu n'as pas besoin de rejoindre les gens d'Amérique du Sud, mais ça prend des petites stratégies. Fait que oui, un de nos accompagnements puis on encourage les gens, on va publier lundi prochain publiquement notre aide officielle. Fait que ça va toucher un peu de tout. Dans le sondage qu'on a fait faire, on a sondé les besoins puis c'est très variable. Il y a des gens qui veulent développer des nouveaux produits et des nouveaux marchés. Il y a des gens qui veulent justement utiliser les nouvelles technologies, prendre le virage numérique, accélérer. Puis il y a des gens aussi qui parlent de nouveaux partenariats. Tu sais, mettons, moi, je produis de la salade puis là, je suis limitée parce que je ne peux pas aller livrer ou mes clients, bien, peut-être que je peux penser partenariat. ça va être vraiment une ère de partenariat dans les prochaines années. Comment je peux devenir un fournisseur de l'entreprise d'à côté ou si je faisais des mariages puis là, bien, je ne peux plus en faire, bien, peut-être que je peux développer des nouveaux partenariats qui permettraient de développer une nouvelle section, bien, un nouveau marché. Donc, les besoins sont variés puis c'est pour ça que chez nous, avec les besoins de la clientèle, on n'est pas dans le spécialiste, ça, il y en a au Québec des spécialistes dans tous ces domaines-là, mais on est là pour permettre aux gens d'apprivoiser ces thématiques-là, ces nouvelles thématiques-là parce qu'on le faisait avant puis là, on le fait davantage. Les gens de l'équipe vont être plus disponibles pour les entrepreneurs, encore plus, grâce à l'aide du gouvernement fédéral. Donc, c'est la théorie des petits pas. Mais est-ce qu'on a encore l'impression chez les entrepreneurs qu'aller en ligne, ça coûte cher? Oui, ça fait peur encore. Les gens perçoivent ça comme gros. Alexandre me disait ça, il faut démocratiser ce langage-là, il faut, puis on est dans la bonne période, le momentum est là, il faut y aller doucement, il ne faut pas investir 15-20 000 de suite. Non, on leur dit, tu sais, investir un petit site, une petite présence. Souvent, ils ont un Facebook, on leur apprend à quoi ça sert d'avoir un site web parce qu'un Facebook et un site web, ce n'est pas la même utilité. Fait que d'y aller doucement puis ne pas investir tous ses oeufs dans le même, mettre ses oeufs dans le même panier, ça non plus, ce n'est pas ça qu'on veut faire puis bien positionner. Fait que ils peuvent être accompagnés chez nous pour un positionnement, une stratégie marketing, les médias sociaux, pas quelque chose de gros. On commence un petit peu puis si vous avez besoin d'aller plus loin, on peut aller plus loin puis on va vous référer les bonnes ressources aussi. Mais effectivement, il y a un préjugé. Mais là, avec la poussée puis la montée de l'utilisation des médias sociaux puis du commerce en ligne, des consommateurs, ça pousse aussi les entrepreneurs à entamer ce pas-là. Puis en plus, il y a plein de webinaires. On le voit, l'offre de webinaires pour ça, l'École des entrepreneurs, il y a plein d'organismes qui l'offrent à distance, l'ABC du commerce en ligne. Nous, on offre le volet humain. Si quelqu'un veut échanger, il veut avoir des trucs, brainstormer, on est là. Réfléchissons ensemble. C'est un peu notre positionnement à la SADC. Un des domaines qui est un peu plus difficile de profiter justement de la technologie du web, c'est le tourisme, évidemment, parce que les gens doivent se rendre aux différents endroits. On a eu des meilleures nouvelles dernièrement. D'après toi, ça ressemble à quoi le portrait pour l'été qui s'en vient dans la région? Moi, je suis une fille positive, profondément positive. Puis avoir parlé aux partenaires aussi pour les entreprises touristiques, ça ne sera pas une saison normale, c'est sûr. On s'en attend tous, on le sait. Passons à l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accueillir différemment? On a vu dans les médias différentes initiatives vraiment très innovantes. Il y a des gens qui font visiter leurs lieux ou ceux qui font de l'agro-tourisme, ils le font via le web. Je ne sais pas si vous avez vu, ils mettent des caméras sur les lieux, ils font des vidéos, ils animent avec le web. On est une région aussi qui ne s'est pas fermée. Il y a beaucoup de régions qui ont annoncé qu'on ne veut pas personne de l'extérieur. Nous, on veut communiquer, je pense que la volonté c'est de communiquer oui, on est ouvert puis vous pouvez venir en sécurité. On est prêt. On est prêt à vous accueillir avec des mesures de distanciation, des mesures d'hygiène sanitaire telles que demandées. puis on va miser sur le tourisme de chez nous, à l'interne. Parce que moi, par exemple, j'avais des vacances de planifié, mais c'est tout tombé à l'eau, tout ça. Chaque famille de la petite nation puis de la Lièvre sont dans la même situation. Au lieu d'aller dans une autre région, je vais aller visiter chez nous. Ça va être important, je pense, pour l'industrie touristique de se faire connaître des gens locaux. Ça va être là, le marché. Ça va être d'amener peut-être une offre différente, adaptée au contexte actuel. Je te laisse sur une dernière question. Je sais que ça fait longtemps que tu es dans le domaine puis que tu as une bonne expérience. J'imagine qu'on entre dans une nouvelle ère de... je cherche le mot, mais d'entreprise, d'entrepreneuriat. Effectivement. Moi, je te dirais une nouvelle ère de développement durable dans le sens où on va penser pérennité. On va penser à plus long terme. Ce qu'on vit, ça nous a donné une jambette, comme je pourrais dire. Ça nous a mis beaucoup de défis, beaucoup de bâtons dans les roues. Ça nous a obligés à revoir nos façons de faire. Puis il y a des solutions. Il y a des solutions. Fait que oui, l'avenir... Moi, je pense qu'il y a un certain type de développement d'affaires durable qui touche autant le volet... Tu sais, le développement durable, c'est trois volets. Le volet social, humain, de mes clients, de mes employés. Le volet économique, comment je peux vivre, rentabiliser ma business quand même avec les nouveaux enjeux. puis l'aspect environnemental, vraiment, les gens, de plus en plus, avec tout ce qu'on a vécu, les tornades, les inondations, les chaleurs, au mois de mai, comme ça, les gens ont une conscience beaucoup plus environnementale. Donc, ils vont consommer beaucoup plus. Ils vont vouloir voir de la traçabilité, d'où vient mon produit, qui le fait. Ils vont être beaucoup plus curieux vers l'achat local. Donc, moi, je pense que ce qui s'en vient, c'est vraiment un développement d'affaires plus conscient, plus humain, puis plus axé, tu sais, sur les technologies, ce qui bonifie, je pense, la qualité de vie aussi des humains. Ça me manque, moi-là, moi, je suis une fille de relation humaine, mais on va se trouver une autre façon de faire, d'optimiser avec les technologies. Moi, ça m'enchante, en tout cas. C'est sûr que ça fait peur à plusieurs entrepreneurs, mais le renouveau, le renouveau, ça peut juste être positif, tu sais. Ben oui. Ben, Mélissa, écoute, je te remercie beaucoup du temps que tu nous as accordé. Ça a été bien apprécié. C'était le fun de jaser avec toi. Sylvain, on va aller parler avec notre prochain invité qui est Chantal Courchêne. Oui, Chantal Courchêne, la maison de la famille. On va aller voir leur implication pendant la COVID. Chantal, bienvenue à l'émission. Je suis content que tu sois avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Moi aussi, je suis contente d'être avec vous deux, finalement. Ben, écoute, oui, c'est comme ça qu'on fait avec l'émission. On fait ça à deux. On est deux pour te taper dessus. C'est parfait. Fait que là, on est tous dans une situation particulière. Comment est-ce que c'est à la maison de la famille? Parce que j'imagine, je sais que vos activités habituelles, vous n'avez pas pu les faire. Comment est-ce que vous êtes adaptée? C'est quoi votre roulement pendant cette période-là? Ben, en fait, dès la période de confinement, nous, on n'a pas vraiment fait de télétravail. On était au bureau et on s'est dit, tu sais, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet puis on voulait leur donner du matériel. Fait qu'on a fait un cahier d'activité maison et on en a fait la livraison dans nos familles. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, ça va prendre à peu près une trentaine de pages, mais on s'est rendu, je pense, à 74 pages. Puis je me suis dit, si on en livre 50, ça va être bon, on va être content. On en a livré pas loin de 140. Donc, tu sais, dans le fond, c'était pour aussi occuper les enfants, faire des activités parents-enfants. Fait que c'était une façon pour nous, tu sais, de pouvoir discuter avec les familles, aller les voir chez eux, évidemment, avec deux mètres de distance, mais c'était une façon pour nous aussi d'entrer en communication avec les familles. C'était le premier pas. Puis ensuite, bien, il y a eu la livraison de chocolat de pâques. Grâce au magasin Art. On a fait des trousses aussi avec, grâce à la collaboration de la table éducation Outaouais. Des trousses pour les prises scolaires. Puis, les enfants qui sont aux primaires, les différents, bien, le premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. Et on en fait la distribution. On en a, c'est pas loin de 600, je pense, à distribuer. Fait qu'on l'a fait. Autant du milieu francophone qu'anglophone. Ça, c'est une belle réussite. On est super contents de ça aussi. On a une friperie, nous, chez nous. Donc, les gens ont apporté des dents. On a fait beaucoup de tris de dents. Tu sais, les gens sont à la maison. Ils ont le temps de faire un peu de ménage. Fait qu'ils venaient à mener ça à la maison de la famille. Fait qu'on a fait le tri. Et on a fait des sacs de dépannage vestimentaire pour les familles dans le besoin. Fait qu'il y a des familles qui nous téléphonaient. Tu sais, on est en changement de saison. Fait que c'est différent. Fait qu'ils nous téléphonaient. c'est nous qui faisions nos stylistes, qui allaient fouiller, qui préparaient des sacs. Puis, il y a aussi des intervenants qui nous téléphonaient pour leur famille aussi. Donc, on fait ça encore. Mais là, on ne prend plus de dons parce que l'espace physique manque. Donc, oui, le sol est plein. Le garage est plein. On en a même à la municipalité de l'Ange-Gardien. Donc, on est... Un bon succès. Oui, effectivement. Puis, on a recommencé aussi à donner nos ateliers des cours de gardiens et gardiennes avertis. Il y en avait qui étaient en suspens dans les écoles. et un ici en soirée. Fait qu'on a laissé l'école recommencer. Et nous, on a recommencé les cours en respectant les ratios, les mesures de distanciation. L'animatrice porte un masque. En fait, c'est aussi... C'est rassurant parce que c'est pas tout le monde qui va pouvoir bénéficier de Kanjo. Il y en a certains de ces enfants-là, de ces jeunes ados-là qui vont aussi pouvoir garder dans différents domiciles. Fait que c'était comme les gens étaient contents en fait. Les jeunes aussi, ils attendaient. Quand tu as commencé un cours et que tu es en suspens, il y avait hâte de continuer. Donc, l'animatrice, elle fait ça de soir, de fin de semaine, de jour. D'ici la mi-juin, elle devrait avoir formé pas loin de 70 jeunes. Donc, on continue notre programmation qui commence tranquillement. On va possiblement réaccueillir des familles, une à deux familles qui viennent bénéficier de certains jeux. On va faire des bacs, on va avoir la distanciation sociale. Fait que tu sais, on recommence aussi nos inscriptions. Magasin partage, très important, pour la rentrée scolaire qui s'en vient. Puis aussi, les inscriptions pour le projet Gardons les enfants au chaud, les costumes d'hiver. Donc, c'est le temps, c'est la période. Parce que nous, il faut aussi planifier ces deux projets-là, malgré qu'on est en période un petit peu de canicule. Surprenante. Surprenante, parce qu'on est tous surpris par ce qui se passe. Donc, mais on est content d'être là. On est sur le terrain avec les familles. Fait qu'on crée encore des liens. On téléphone aux parents, on s'assure que ça va bien. On a des belles confidences des parents, des enfants. Donc, ça va bien. On est occupé, mais content de l'être. Puis, vous êtes impliquée aussi avec l'ami de l'entraide. Vous avez envoyé quelqu'un pour les aider. Comment ça s'est passé, ce projet-là? Bien, en fait, j'ai proposé à Anne parce qu'on le savait qu'il y aurait, tu sais, il ne faut pas se le cacher, on le savait que les banques alimentaires seraient débordées. Puis moi, j'ai dit à Anne, écoute, je suis capable de t'envoyer des ressources à l'occasion pour te donner un petit coup de main, ça va me faire plaisir. Fait qu'il y avait deux de mes animatrices qui allaient donner un coup de main, chacun leur tour à la banque alimentaire. On a, tu sais, quand j'ai tantôt, j'ai parlé aussi de la distribution de chocolat. On l'a aussi fait en partenariat avec l'ami de l'entraide. Moi, j'ai une grande salle de jeu, fait qu'on avait installé, il y avait plus de 700 chocolats. Donc, l'ami de l'entraide venait aussi chercher des chocolats, livrer ça, nous aussi. Donc, c'est un beau partenariat qui existe avec l'ami de l'entraide. Donc, c'est important. Nos familles aussi bénéficient de ce service-là, donc il faut s'entraider en tant qu'organisme. Donc, on était très contents de le faire. Les familles, nécessairement, j'imagine qu'il y en avait plus qui étaient dans le besoin étant donné l'impact économique de tout ce qui se passe. Mais en même temps, est-ce que tu voyais qu'il y avait des craintes à aller chercher de l'aide parce que les gens, souvent, ils sont craintifs de la proximité des autres, tout ça? Oui, il y en a qui sont très craintifs. Il y en a même, tu sais, de certaines de nos familles qui ne vont pas à l'extérieur encore. Tu sais, ils ont peur que le microbe se propage par les gouttelettes et tout ça. On peut le comprendre. Il y en a qui ont des problèmes de santé aussi. Fait que tu sais, c'est un peu inquiétant, l'inconnu. c'était aussi cette crainte-là. Nous, c'est de là notre importance de faire des suivis avec elle puis s'assurer que toutes les familles vont bien. Puis, c'est la raison pour laquelle je disais c'est important que moi, on voulait être au travail, au bureau. Je me disais toujours, si tu veux, tu as besoin d'un service, tu as besoin d'un conseil, tu ne sais pas où aller frapper puis tu prends ton courage à deux mains puis tu décides de téléphoner puis tu frappes un répondeur. Des fois, ça fait juste le déclic, tu sais, bien là, il n'y a personne qui veut m'aider ou tu sais, je me sens toute seule ou je vais rappeler plus tard puis finalement, je ne le fais pas. C'était une des raisons pour laquelle on voulait être aussi au bureau pour répondre au téléphone, s'assurer qu'ils savent qu'on est là. C'était une façon pour nous de le faire. Avez-vous eu beaucoup de nouvelles familles qui vous ont appelées, des gens que vous n'aviez jamais entendus parler, qui utilisaient vos services, qui là, aujourd'hui, les utilisent parce qu'ils n'ont pas le choix? Oui. Puis tu sais, avec cette pandémie-là, en fait, c'est que ça touche tout le monde, autant l'entrepreneur que les gens, les petits salariés, que les gens de l'aide sociale ou peu importe. Ça fait que c'est vraiment un virus qui atteint tout le monde. Donc, c'est de là l'importance, c'est qu'on se soutienne tous ensemble parce qu'on est tous frappés par ce virus-là. Ça fait qu'on a des nouvelles familles, des nouvelles familles qui nous téléphonent. Tu sais, des fois, à qui je devrais appeler, finalement, parce que j'ai besoin de ce service-là puis je ne sais pas quoi faire ou je ne sais pas où aller. Ça fait que c'est un peu là aussi notre raison d'être, c'est de les guider vers les autres ressources puis leur montrer bien que ça arrive à tout le monde, en fait, d'avoir besoin d'aide. C'est là la force d'une communauté, c'est de pouvoir s'entraider puis s'outiller entre nous. Ça fait que c'est la raison pourquoi on se disait qu'il faut qu'on soit au bureau. Je vais... Excuse-moi pas dire, c'est vrai. Justement, on parle de communauté. Est-ce que le monde a réalisé, selon toi, que ce que faisait le communautaire, parce qu'on dit souvent que le communautaire en fait beaucoup, mais on ne le voit pas. C'est caché ici et là, ce n'est pas mis de l'avant, mais là, on le sent. Et le gouvernement aussi, l'a senti. Est-ce que tu penses qu'aussi le gouvernement va mettre un peu plus d'efforts à soutenir le communautaire qu'il faisait avant? Je te dirais déjà que le gouvernement du Québec a réalisé que les organismes communautaires familles comme le mien étaient un service prioritaire. Moi, je te dirais que c'est une grande victoire. Là, on va parler de finances. Là, on va voir où est-ce que ça va aller en fait. mais en même temps, déjà une reconnaissance, c'est déjà beaucoup. Les gens de la communauté, je pense qu'ils savent ce que peut faire le communautaire. Il s'agit que tu en aies besoin d'une fois ou que ton enfant utilise un service ou que ton parent, et là, tu réalises l'impact du communautaire. Et je dirais qu'ici, dans notre communauté, les gens sont très reconnaissants de ce que l'on fait et supportent beaucoup les organismes comme le mien. Moi, je dis toujours, on est un organisme qui est privilégié. Juste à regarder le nombre de dons qu'on a, ça m'en dit beaucoup. Les gens veulent vraiment aider son voisin, une famille, un parent ou peu importe. Moi, je trouve que le communautaire va gagner beaucoup là-dedans. As-tu des chiffres? Excuse-moi, j'entends. Combien de familles vous desservez présentement ou à peu près, peut-être, de donner une image? En fait, de programmation ou pendant le COVID? En fait, programmation, je te dirais que ça tourne toujours autour de 400 familles. OK. Là, le COVID, on est en train de faire nos listes parce qu'on écrit tout dans notre journal de bord et on devrait avoir autour de... Parce qu'admettons, on a parlé à toutes les familles qui utilisent le magasin partage. On a fait des... Tu sais, on a relancé les gens pour les adis de neige. Fait que, tu sais, on assure des suivis. Il y a des gens qui nous téléphonent qu'on ne connaît pas. Fait que, tu sais, on doit rouler autour de, tu sais, 300 quelques familles où on fait des suivis et tout ça où ils nous téléphonent ou, tu sais, on réfère à une autre ressource. Fait que c'est déjà beaucoup. Puis je vais dire que les intervenantes font un... C'est après bon boulot. sont accueillantes quand les gens arrivent. Fait que c'est très plaisant de voir ça. Comment ça a été au début, puis je l'ai demandé souvent, parce que je suis toujours impressionné de voir comment les entreprises sont virées de bord, puis c'est la même chose pour les organismes, puis vous autres qui avez été en service pendant toute cette crise-là. Comment ça a été au début quand vous avez vu que, OK, maintenant, on est obligé d'arrêter nos activités habituelles. comment on s'organise? En fait, les employés ont fait du télétravail les deux premières semaines. Il y avait des activités à monter. Tandis que moi, je suis rentrée au bureau, puis je me suis assise, puis c'est là que j'ai commencé à concocter le petit livret, parce que je me disais est-ce que ça va être plus que deux semaines? C'était vraiment la question. Fait que j'ai commencé à faire ça en me disant bien, on va faire des activités pour les préscolaires, ceux qui sont au premier cycle, des dessins. Puis on se rappelle que c'est vraiment maison, parce qu'on n'avait pas le temps de prendre quelque chose. Mais en même temps, on est content de ça. Donc, c'était la première chose. C'est de téléphoner aux familles puis leur expliquer, tu sais, que présentement, l'atelier est en suspens, on ne vous oublie pas, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, on est là. Et ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on animait notre page Facebook. Une des intervenantes faisait des activités, des plans quotidiens qu'elle appelait, là, ça pourrait être sur les oiseaux, sur la pêche, les clowns, peu importe, tu sais, pour animer les enfants. Donc, on se tenait occupés puis on informait les gens, c'est aussi notre rôle, tu sais, d'informer les gens de ce qui se passe, de souligner les bons coups, s'il y a des nouvelles mesures. Fait que c'est aussi notre rôle, mais on mettait aussi des pensées, des petites pensées pour égayer leur journée ou leur dire un petit coucou le matin. Fait que c'est aussi comme ça qu'on s'est tournés sur un dissous pour changer nos façons de travailler. On en parlait en dehors des ondes, ça va faire 23 ans que tu es à la maison de la famille. On te connaît, tu as une énergie qui est débordante, un sourire qui est très communicatif. Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait le succès? De ce côté-là, ça part d'en haut et ça descend en bas au niveau des employés, des animatrices et que le monde, quand ils te voient, ils ont un genre d'apaisement. Surtout dans ces temps-ci. Oui, c'est ça. Surtout dans les temps-ci, tu es rassurante. Est-ce que tu penses que c'est ça, ces aspects de ta personnalité qui font que les gens reviennent et qu'ils veulent contribuer à la maison de la famille parce qu'on le voit, la générosité des gens est plus que plus que grandes pour l'organisme? Bien, c'est gentil, mais avant tout, je pense que c'est un travail d'équipe. Tu sais, on parle de sa part d'en haut, mais ça parle d'un conseil d'administration qui a une ouverture puis qui ne met pas trop de barrières. Moi, je dis toujours nos idées tout fous comme organismes parce qu'on veut des fois changer les façons de faire un peu. Puis le conseil d'administration embarque là-dedans, mais je dirais que les employés aussi, il faut qu'eux aussi aient une contagion puis c'est avec eux aussi que la plupart des parents vont travailler, vont rencontrer, vont jaser. Donc, c'est aussi une façon puis c'est sûr que moi, bien, écoute, je pense que les parents et les enfants, c'est ma mission. j'ai l'impression que quand j'arrive au travail, bien, moi, je ne travaille pas. J'aime ça. Puis mon conseil d'administration, des fois, il me dit, bien là, il faut que tu prennes congé, mais ce n'est pas forçant pour moi de m'emmener au travail. J'aime ce que je fais. Je trouve qu'on a des belles réussites. Un petit garçon est venu la semaine passée puis il m'a dit, j'étais triste la semaine, l'autre fois, quand je suis venue, je lui ai dit, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Il était au téléphone. Hé, ça, ça vaut une paye, là. Tu sais, j'ai fait comme, wow, ça, j'étais vraiment contente parce que c'est un nouveau petit bonhomme qu'on côtoie puis déjà, les liens se créent. Fait que je me dis, c'est ça qui est important. Je pense que c'est une affaire d'équipe. C'est vraiment, les filles sont souriantes, elles sont contentes quand elles voient les parents puis elles sont contentes quand elles ont des nouvelles puis, ah, bien, je vais appeler une telle ou je vais appeler un tel. Ah, regardons, on a reçu ça, lui, il en cherche, tu sais. Ils font partie de notre quotidien et des familles. On travaille, la mission, tu sais, c'est de travailler avec et pour les familles, tu sais. Puis, en 23 ans, tu as dû en avoir des belles réussites aussi. On parlait qu'il y a des gens qui te saluent qui sont devenus même parents qui étaient là quand ils étaient tout petits. Oui, bien, ça, je pense que c'est la beauté de la chose, la roue tourne. Ça veut aussi dire que moi, je prends de l'âge. Mais, en même temps, c'est le fun de les voir grandir, tu sais, un jeune qui suivait les ateliers puis qu'il me rencontre plus tard puis il me dit « Madame Chantal, » puis là, tu fais comme « Oups, mon Dieu, je reconnais le sourire, mais vous, je l'ai vu. » Ça fait que c'est comme des belles réussites. Des parents aussi, tu sais, qu'on côtoie, qu'on rejore. Tu sais, des fois, tu vas aller faire une commission dans un épicerie ici puis là, tu rencontres un parent qui ça fait un bout de temps puis là, il te raconte tout ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive avec l'enfant, elle est rendue au secondaire et il a une petite job, là, c'est fait « Wow! » C'est vraiment plaisant d'entendre ces histoires-là, tu sais. Ou des fois, il y a des gens qui, après de nombreuses années, ils ont besoin d'un petit conseil puis ils retéléphonent pour savoir, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ferais, as-tu une idée où je pourrais aller? Ça aussi, c'est plaisant après le nombre d'années. Mais ça se fait avec, ça se bâtit tranquillement, tranquillement. mais c'est un travail d'équipe. Parce que sans mon équipe, je n'arriverais à rien finalement. C'est certain, ça se fait en gang. Écoute, Chantal, bravo à toi puis à ton équipe pour le travail que vous faites pendant cette période-là puis un peu tout au cours de l'année. J'espère qu'en septembre, vous allez pouvoir, on a tout espoir que les choses reviennent un peu à la normale en septembre. On va souhaiter que vos activités puissent reprendre de façon normale ou normale, pas de guillemets, idéalement. fait que sur ça, je te remercie encore de nous avoir accordé du temps puis je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous deux. Gros merci encore une fois à mes deux invités, Mélissa Bergeron et Chantal Courchêne. C'est fort apprécié. C'est très intéressant les entrevues, j'ai bien apprécié. Sylvain, merci à toi pour l'actualité encore une fois. Bon travail. Et qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est, tu penses qui va retenir notre attention pour la semaine prochaine? Bien là, ça va être les ouvertures. On le sait, on a beaucoup d'ouvertures dont le tourisme, les centres d'achat. Donc, on va voir comment ça va s'organiser tout ça puis s'il va y avoir des ratés, on s'y attend un peu. Mais au moins, on va voir s'il y a des gens qui respectent les distanciations sociales et tout dans ces domaines-là. Excellent. Bien merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au coin des rues McLaren et principales de l'ancienne ville de Buckingham était érigé autrefois le bureau de poste. Construit en 1902, la bâtisse a dû être détruite en 1973 alors que la structure était endommagée et que les besoins de la ville changeaient. Mais avant sa destruction, cet emplacement était le point central des activités quotidiennes des Buckingham. des très belles années de la ville de Buckingham et on pouvait, moi, à l'école, je pouvais compter sur mes deux mains les familles qui avaient une auto. Donc, la plupart des gens étaient à pied. Il n'y avait pas de télévision, donc la rue principale où il était le post-office, qui était le rendez-vous de beaucoup de gens. Ils allaient chercher leur courrier. Puis, il y avait les banques qui étaient de centre-ville. Puis, il faut le dire, les hôtels aussi étaient à casa. Donc, tout le monde... Moi, je me rappelle, à l'époque, c'était le Sameshistoire que les magasins étaient ouverts. Moi, je ne me rappelle pas des années 40, mais auparavant, ils étaient ouverts jusqu'à mai-nuit. Imaginez-vous. Mais là, mon temps, jusqu'à 10h, c'était assez tard. Donc, c'était pas rare de voir la rue principale avec 200, 300 personnes qui se promènent. Tout le monde allait là, comme on s'astine aujourd'hui pour les postes qui n'est pas livré aux portes. Mais où je demeure aujourd'hui à Mulgrave & Derry, bien souvent, tu vas chercher tes factures ou le bulletin ou quoi que ce soit. Puis, tu jases beaucoup, c'est moyen. En tout cas, ça se faisait là, au coin de la rue principale. Les hommes d'affaires, les banques étaient toutes alentours. C'était une bâtisse extraordinaire. Qu'on aurait dû préserver, d'ailleurs. En plus des hommes d'affaires ou des banquiers, les plus jeunes aussi trouvaient de bonnes raisons de fréquenter le coin. Nous, au mois de septembre, l'école commençait le 3 ou le 4, après le grand week-end. Puis les gardes-malades, les infirmières auxiliaires, on appelait ça les gardes-malades. Ils arrivaient pour un cours de deux ans à l'hôpital Saint-Michel qu'on appelait dans le temps. Puis là, eux autres, ici de midi, allaient prendre leur marche. Alors, nous, les gars, les gars d'11e, puis d'10e, on allait stationner au coin du bureau de poste pour voir qui, voir les gardes-malades passer. Aujourd'hui, je suis marié avec une de ces gardes-malades-là. Sous-titrage Société Radio-Canada